Est-ce qu'il y aura encore cette volonté d'aller les chercher très haut, de les empêcher de sortir, quitte à laisser des espaces derrière à Mbappé, à Messie, parce que justement on les attendait un peu plus bas, de manière un peu prudente ? Oui, mais j'ai lu un petit peu l'article de ce matin. C'est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on va chercher, on décide d'aller les chercher haut, mais on voit que ça peut aller très vite vers l'avant, si on laisse beaucoup d'espace dans notre dos. Soit on décide de les attendre plus bas, et on risque d'avoir à courir beaucoup, et on n'est pas assuré que ça soit beaucoup plus efficace. Donc on prépare tranquillement notre match, et je dirai aux joueurs ce que j'attends d'eux pour ce match-là. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas véritablement, et toutes les semaines on voit des équipes qui décident de jouer bas, et qui malheureusement s'inclinent. D'autres, l'Olympique de Marseille, qui a décidé d'aller les chercher, qui les a gênés, mais au bout d'un quart d'heure ça peut faire 2-3-0 déjà. Donc ce n'est pas évident. On va bien réfléchir, même si on y a déjà réfléchi, et puis on mettra en place ce qui nous convient le mieux pour nous, déjà dans un premier temps, et pour essayer de contrarier aussi le jeu de cette équipe. Alors il y a beaucoup d'absents à Paris, notamment en défense, et un match de coupe dans les champions pendant la semaine, il y a peut-être un coup à jouer, et on ne peut pas espérer une victoire, une victoire à l'homicide. Est-ce que c'est dans la tête que je pense de faire beaucoup demain soir ? Non, mais il n'y a pas un match pour lequel les joueurs rentrent en se disant que le match est perdu d'avance. Que ce soit à Paris, que ce soit Clermont, on rentre pour gagner les matchs. Après, on sait que la tâche sera compliquée, alors il y a quelques absents, mais quand il y a des absents à Paris, je veux dire, à la limite, ceux qui remplaceront ceux qui sont absents demain, ça serait vraisemblablement des titulaires chez nous, sans aucun problème. Et encore une fois, je ne dénigre pas mes joueurs, c'est comme ça, c'est le football qui est ainsi fait, avec des clubs qui en ont beaucoup de moyens, d'autres qui en ont moins, et qui font avec les moyens du bord. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que je pense que demain, pour ma causerie, je n'aurai pas énormément de choses à dire aux joueurs, pour qu'ils soient à 1000% sur le terrain. Il y a quand même un mois à peu près de la Coupe du Monde, dans leur tête, certains joueurs, notamment Messi, dans ce cas, c'est sans doute la Coupe du Monde, peut-être qu'ils ne seront pas à 100%, ils ont peut-être la tête ailleurs, surtout quand on joue chez le 18e. Non, absolument pas. C'est des joueurs pros, ils jouent tous les matchs à fond, ils ont une Coupe du Monde à préparer, et il ne faut pas penser que... Je pense que... ils ont vécu d'autres moments que celui de venir jouer à Paris, à François Cotille, ils ont joué dans des stades beaucoup plus chauds que les nôtres, et ce sont des joueurs professionnels qui sont aguerris à ce genre de rencontres, et il n'y a aucun souci par rapport à ça, et quand ils sont sur le terrain, ce sont des compétiteurs, ils jouent pour gagner. Oui, à la Tour, qui est exceptionnelle, en 15 minutes, à 3 dimanche dernier, c'est Youssef Béreni, c'est un match pour lui. On l'espère, on l'espère que... Mais pour l'ensemble des joueurs, alors c'est vrai qu'il a montré en 15 minutes beaucoup de qualité, son talent, voilà, est-ce qu'il sera capable de le faire sur un laps de temps un petit peu plus long, combien de temps est-ce qu'il a dans les jambes, mais encore une fois, si on prend des joueurs comme ça, c'est pour renforcer l'effectif, et c'est pour justement que ces joueurs-là nous amènent un plus. Sous-titrage ST' 501